l'aubrité bon temps de courant gai, bon temps de balandie, en tout cas merci pour la opportunité pour présenter plus de temps à mes collègues je suis en train de parler sur l'actualité, tout ce qui a été mis à aujourd'hui nous savons que nous avons un sommet raté au président de la république démocratique du gouvernement Estelle, un sommet raté En tout cas, merci pour la question. Et là qu'on a livré dès l'entrée des Jeux, il y a un combat congolais, tout il faut se distraire. Parce que M. Félix, il a écrit qu'il y a sa bande, qui est spécialisée en matière de distraction. Dans ce cas, M. Félix, il a organisé un mini sommet, c'est-à-dire qu'il y a quelques pays où il y a des situations qui sont concernées par rapport à la situation sécuritaire dans la partie est de la pays, où ils sont pratiquement dans d'autres états, pour qu'ils réfléchissent d'après et proposer des pistes et des solutions. Parmi M. Félix, il y a Bengaki, il y a notamment le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. M. Félix, c'est-à-dire que ceux qui ont convoqué Bengaki, ils vont réfléchir, ils vont lever leur option pour qu'ensemble, ils ont besoin d'un engagement et de se sécuriser mutuellement. afin qu'il y ait, d'après l'esprit, ce qu'il y ait, ce qu'il y ait, c'est-à-dire qu'ils vont faire ensemble pour qu'ils soient solutions et ça sera une paix durable. M. Félix, c'est-à-dire qu'ils sont capables de comprendre les vrais enjeux, qu'ils sont capables de cerner les intérêts qui ont convoqué Bengaki, qu'ils sont capables de comprendre les signes d'y tenter. M. Félix, c'est-à-dire qu'en 1994, la communauté internationale, au plus précisément, certains pays de grande puissance s'organisaient pour fragiliser le pouvoir à M. Félix, parce que M. Félix, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir, il y a un service, mais il y a un qui s'affranchit, il y a l'union, il y a un qui va déranger l'intérêt, il y a un qui va déranger les dictateurs, il y a un cri de paix et consens. En 1994, ils ont créé une situation, en Rwanda, avec la mort de la Biarrima. D'après ma information, tout à l'heure, la France et le président Kagame, qui a fait la complécité avec le service et le renseignement américain. Un plaire dans les dictateurs de la Biarrima. O, ba zaki na ba peyi voisin, notamment l'Ouganda, ba sorganize, ba yye, ba ba nisko ko trake avec la complicité, ya ba français et consorts, ba nisko trake ba ou tu, ba ou tu wana ba kimi, ba bimi si na armes et na munitions, na basi, na bana, na ba mboa na nyozotou ya bango, ba yye na bango na niveau ya, ya Congo. Ba komi na niveau ya frontière, a l'epok, papa nabiso, kengo wa don da zaki premier ministre, a bo yaki ba kouta na frontière, ya de video ki existe. A zali, ba militer ou ba zaki na frontière, ba bo yaki ko kouti, sa ba bengi na gouvernement a l'epok, ba yye, sa bango, keno, wala, izan na batoumo, ba zho ya awa, ba zébele, ba oti, na bango. Me soko ta li na strateji na bango, ba kanga ki pratikman ba frontière, na ba kwennyos, ba kreye sistem ya antonoa, sa dike ba tounyonso ba zaki na Rwanda, ba mema bango na niveau ya Congo, ba kouti. Se ki souzantan ke na Rwanda, ya ve pli da demiskasyon, ya ve pli d'armes. Ka gamye arrive, na ba tounaye, ba komi na pouvoir, geloko ba sali, ba sorganize rapidman, avec l'accompagnement ya communauté internationale. Ba to ba sorganizez, desan tex, se ki no, ba anaposa, ya ko rezoude problème sécurité dans leur pays, ba da ko trake, ba to ba kuyaki insécurité. Oh ba tango ba kuyaki insécurité, c'est l'ancien gouvernement ya Rwanda, ba sali koalisyon a bango wana ba salaki, ba yye ba attaké Congo. Y'y avait un gouvernement, le gouvernement est parti, a fidel a su pouvoir. Le Rwanda, kabila, comprend ke ba to ba lakina, ba lakina ba veleite expansionniste, a bengani bango. Pas ke wopo sanate, etien ti seke la lo baki, se ki to zana ba fatu, to fout a bango, bango ba zonga, to ti ka antre biso, pou geto rezoude problème. Ba zongi, to ke na san siti. Na san siti, le Rwanda, on avait parlé de la kesyon. Ba zu ba sali, kabila na, bengba, bayokani ba zonga, ba sali, o ba bengaki, gouvernement ya kaskade. D'accord ya kaskade, mbemaki, ba tcha gouvernement. Etien ti seke di, na ba to ya i depes, ba preferi ko kende, na Rwanda, ba sali koalisyon, na RCD. Po na ko exige, retou ya ba to na table de négociation, pou ketou signer san siti 2. Tu ba nu koubuna, le Rwanda, kabila s'est batté pour démontrer d'abord à la face du monde, que c'était une agression, c'était pas une rébellion. Apois tu y'a gozoa, ba résolution en nations unies. On ba reconnaître que c'était effectivement l'implication à ba pays voisin. Tu j'ai résolution 2098 avec Joseph Kabila. Résolution 2211 et plusieurs autres résolutions. C'est un rapport mapping. On va encore reconnaître que le pays voisin a participé. Nous sommes allés au niveau international de la justice. On va démontrer que l'Ouganda a occasionné des morts chez nous. On va foutre ici, l'Ouganda a pénalité à Futabiso, qu'un et dix milliards de dollars. En cadre dommages et intérêts. Et Monsieur Félix, c'est qu'il considère que tout ce qui a été fait, il a une nécessité. ... ... ... stade de martyrs. Là où on a un petit peu de martyrs. Il ne fallait pas qu'il y ait un peu de kagame. Non mais il y a un peu de martyrs, il y a un peu de martyrs. Mais il y a un peu de martyrs, il y a un peu de martyrs. Il y a un peu de martyrs, il y a un peu de martyrs. Il y a un peu de martyrs. Il y a un peu de martyrs. Tout d'abord, ça me suffit. Une guerre dans cette situation, nous avons une insécurité. Il est notamment causée par le Rwanda. Mais lui considère le kagame comme son partenaire crédible. Il va poser des questions dans les médias internationaux. à répondre à lui, c'est un partenaire crédible. Il considère que la situation à Congo est une situation de sécurité à partir de l'Est. Aujourd'hui, il veut convoquer un mini sommet. Ndegonanga est sur le plan technique. Quand Ndegonanga veut organiser un mini sommet, il a moins de choses. Il faut mettre en place un secrétariat technique. Il faut d'abord qu'au cas là, le pour et le contre, les ténats et les aboutissants sur le plan interne. Et c'est une décision gouvernementale. Parce que sur le terrain de l'article 91, le domaine des affaires étrangères, il a une compétence de domaine de collaboration. Il a une compétence liée entre l'institution présidente de la République et l'institution gouvernement. Ça devait être débattu dans le Conseil des ministres. C'est le Conseil des ministres qui devait mettre en place le secrétariat technique, qui devait travailler avec le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, ce qu'on appelle le terme de référence. À partir de la Rwanda, vous voyez ma position à Rwanda ? Ce que le Rwanda veut, ce que le Rwanda possède. Vous voyez dans la Rwanda, la même chose. Vous voyez dans la Burundi, la même chose. Ce que vous faites à Tanzanie, c'est ce que vous avez dans la Rwanda, vous voyez dans la Rwanda, tant que vous vous dégagez, vous voyez que Rwanda existe ça, tel existe ça, vous voyez dans la juxtaposition, il y a une exigence. Puis, même si vous avez un terme de référence, dans la Rwanda condensée, vous pouvez les contracter, vous voyez que vous vous contactez votre pays. Pour tel pays, il y a ça, tel pays, il y a ça. Le point de divergence, il y a un moment où vous avez été assommé, vous voyez que ça, là, vous trouvez un terrain d'attente. Mais, ce que vous n'avez pas fait ça ? Il n'est pas passé par le gouvernement, il n'a pas mené des démarches dans le cadre bilatéral, comme d'habitude, il n'est qu'à un programme à 100 jours. Bon, il y a tout ça à l'assommé. Le président a accepté, ils ont donné leur accord de principe. Est-ce que vous avez mené des démarches dans l'administration ? Il n'y a pas de prévention. Il y a une invitation à ma collègue, elle n'a pas de précipité. Non, la cause d'un coup, c'est que vous n'avez pas de précipité. Il n'y a pas de précipité. Il n'y a pas de précipité. Il y a l'accord qui a dit ça, mais il y a un Rwanda qui a respecté. Il y a un Rwanda qui a respecté. Devant la communauté internationale, le Rwanda ne reconnaît même pas qu'il y ait de mort. Son ambassadeur fait des déclarations chez nous. Mais ce qui est, c'est qu'il s'est permis qu'il y ait un ambassadeur au Rwanda qui a mis en prison. Le Rwanda qui a mis en prison, c'est qu'il y ait un ambassadeur qui a mis en prison. Mais le Rwanda qui a mis en prison, c'est qu'il y ait un gouvernement. Le Rwanda qui a mis en prison, c'est qu'il y ait un président. Il y a un Rwanda qui a mis en prison. Non, mais c'est ça. Ce sont des aventuriers. Le gouvernement, ce n'est pas le Rwanda. Est-ce qu'il y a un conseil des ministres qui va semer ? Il y a un conseil des ministres qui va semer. Non, mais ce qui est, c'est un peu heureux. Est-ce qu'il est capable de faire face au Rwanda ? Non, c'est ce qu'on peut appeler la naïveté. Si il était vraiment courageux, qu'il devait faire ? Il devait demander à l'ambassadeur Rwanda, à Ségabou Limis, et pousser la administration à Rwanda, ne pas changer l'ambassadeur. On devait les renvoyer. Et pour moi, ils ne savent pas, 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 ils ne savent pas. Dans la France, les Congolais de la France ont manifesté devant l'ambassadeur de la France. Comment est-ce qu'il faut se faire face au président Rwanda, pour qu'il n'y ait pas la qualité du cerveau ? Vous comprenez ? Il faut qu'il n'y ait pas la qualité du cerveau. Moi, je suis le président de la Congo. Ce que j'ai fait, c'est que je suis le président de la Rwanda. Maintenant, je suis le président de la Rwanda. La Rwanda a l'avantage d'avoir un président audacieux. Un président capable de faire face au monde. Un président capable de défendre ses intérêts. Le Rwanda a commis qu'au vivre sous les mamelons et RDC. Et le Rwanda est classé parmi les pays où ils ont une bonne voie. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont répondu à la Rwanda. Le Rwanda a l'avantage d'avoir 5 jours ou 14 morts. Le Rwanda a l'avantage d'avoir 5 jours ou 14 morts. Et le Rwanda a l'avantage d'avoir 11 jours ou 14 morts. Et le Rwanda a l'avantage d'avoir 11 jours. Il faut qu'il y ait presque chaque jour. Ce que vous n'avez pas de promesses, il n'y aura pas de bien descendre à l'est du pays. Non, mais est-ce que vous ne pouvez pas faire de la réunion ? Il n'y a pas de promesses. Il n'y a pas de promesses. Il n'y a pas de promesses. Plus. Il y a des promesses à réaliser. Comme quoi par exemple ? La gratuité d'enseignement. La gratuité d'enseignement est réalisée. Parce que vous ne pouvez pas créer de confusion dans vos esprits. La gratuité de l'enseignement ne veut pas dire une déclaration. La gratuité de l'enseignement, c'est la mise en place d'un mécanisme. Il y a prise en charge. Il y a dépenses liées à l'enseignement. C'est ça la gratuité. Pour moi, c'est un sociologue. Encore moins comme un juriste. Quand on parle de la gratuité, c'est-à-dire que Il n'y a pas de promesses. 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 Quand on faisait la ventilation ou sinon l'éclatement, c'est ce qu'on nous pourrait appeler la clé de répartition. Il y avait recettes aux acquis récoltés dans l'école. Il y avait le développement, c'est-à-dire construire les salles équipées. Il y avait l'entretien. Il y avait le personnel. Enseignants debout n'a assis. Il y avait la administration à niveau de l'institution à l'écolo. C'est comme ça que les écoles fonctionnaient. L'école à l'enseignant, où il y a régulier, il y a des questions par rapport à la demande. Les parents ont proposé à l'école de suppléer une insuffisance à l'État. Il y avait une contribution à l'école. Dès les années 90. Après le pillage, 93 si je m'abuse. C'est-à-dire que l'État, quand on paye la subvention, il prenait en charge les salaires d'enseignants. Mais avec l'équipe minime, les parents ont voulu compléter, suppléer. Il y avait des salaires d'entreparties. Mais ce fait, c'est qu'il arrive. Il n'y a pas de gratuité d'enseignement. Il y a deux semaines avant de rentrer scolaire. C'est une aberration. Sans maîtriser le coût de la réforme. Dans ce cas, l'évaluation coûte. L'évaluation coûte. L'évaluation, c'est qu'il faut 2,6 milliards d'euros. Il y avait 600 000 enseignants qui devaient être prises en charge. Dans ce cas, l'évaluation a trois catégories. Régulé, non payé, dans les nouvelles unités. Régulé, non payé. Non payé, pratiquement dans le 195. Plus de 340, il y a des nouvelles unités. Les nouvelles unités, c'est-à-dire qu'on a pris en charge quatre contributions des parents parce qu'ils n'avaient pas de primes, ils n'avaient pas de salaires. Lui, il suspend. À suspendre, les parents ne payaient plus. Sources de la financement, les budgets. Tant que les décisions, il n'y avait pas de loi rectificative, il y a des budgets. On avait un budget à 4,6 milliards. Et tu es qu'on s'est rendu compte que dans 4,6 milliards, le gouvernement n'était pas en mesure de mobiliser 4,6 milliards. Tokoma qui est à peine dans le 3,904 milliards. C'est-à-dire qu'il y avait un déficit. Et au-delà de ça, il avait ajouté encore d'autres dépenses. Sans oublier qu'il y avait la guerre à l'Est. Jusqu'aujourd'hui, ces enseignants ne sont pas payés. Parce qu'on ne peut pas confondre. La gratuité de l'enseignement veut dire qu'il y a d'abord l'enseignement, mais les parents ne payent pas. Or, dans l'enseignement, il y a deux facteurs, deux dimensions que d'aucuns semblent négligés. Il y a la qualité et il y a la quantité. Aujourd'hui, la qualité, il a été. La quantité, peut-être. Parce qu'un enseignant non motivé n'enseigne pas. Il devient un danger. Le lot de l'enseignement est allé bâcler. Covid est égouté. Les enfants n'ont pas étudié. Mais plus de 340 millions d'enseignants, jusqu'aujourd'hui, ne sont pas payés. C'est-à-dire que l'État congolais doit à plus de 340 mille enseignants, la rémunération en toute une année. Vous appelez ça gratuité ? Il y a une gratuite. Il y a une gratuite dans l'école Mohibi. Il y a une gratuite à un restaurant. «Mange comme tu fais, moi je veux payer. Il y a une gratuite. Il y a une gratuite. Il y a une gratuite ? » Non, c'est un danger. Et puis, M. Félix, c'est qu'il y a une gomme. En 2019, à l'Obaki, clairement, ce qui n'est pas de lancer gratuité, il y a une secondaire, une humanité. Il y a 18 ans, ou moins, il y a un Félé. Il avait promis ça pour cette année. C'est-à-dire qu'il y aura plus de 26 millions d'enfants qui doivent être formés gratuitement. 26 millions d'enfants. A-t-il le moyen de les faire ? Avec quel budget ? Ce qui veut dire que, M. Félix, c'est qu'il y a un système d'enseignement. Ma parent, il y a un enfant qui est à l'école. C'est ça la finalité. La finalité n'est pas envoyer l'enfant à l'école. La finalité, c'est envoyer l'enfant à l'école pour être bien formé. Un enfant mal formé a commis plus dangereux que ce qu'il était. Vous m'êtes ignorants qu'avoir une mauvaise connaissance. Moi, en tant qu'économiste, en tant que mouto à l'université pédagogique, en tant que mouto à l'arrière, il n'y a pas une notion de psychopédagogique. Ce que l'on fait là, c'est un crime. Et on vise quoi ? La dégradation du système d'enseignement pour que le Congolais ne soit pas en mesure de se prendre en charge au regard des filles futurs. Voilà, il y a un criminel qui touche au système d'enseignement, un système sensible, parce qu'il y a la loi naturelle. Il ne faut pas comprendre. Former, connaître pour mieux servir. Des enfants mal formés sont moins productifs. Ce qui nous détruisent, c'est ce que nous vivons. Nos enfants ne sont pas suffisamment formés. Il y a une classe. Il y a une moyenne par rapport au premier trimestre. Les matières, il y a un premier trimestre. Il y a une préparation. C'est pendant le deuxième trimestre, le troisième trimestre, il y a une consistance. Pour le premier trimestre, il y a une matière pour nous préparer dans la classe supérieure. On a fait passer nos enfants de classe. Des enfants qui n'ont pas été bien formés. la conséquence, il y a une faiblesse. 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 Il y a une situation de mourir. Et quand on va voir la classe supérieure, il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse. Il y a une période que nous avons C'est d'avoir M. Féhit, c'est sa bande. C'est un malheur. C'est un malheur. Tu n'as pas besoin de me dire que le président est congolais. C'est le... Non, attendez. Ça, c'est quel critère ça? Pour que vous êtes président, il faut que vous êtes papa et maman. Non, attendez. Non, je ne vais pas vous dire papa et maman. Pour que vous êtes président, il faut que vous êtes papa et maman. Il faut que vous êtes politicien pour vous faire. Non, je ne vais pas vous dire papa et maman. L'heure de votre bureau, c'est de ne pas vous dire papa et maman. Ça, ce n'est pas un critère. Pourquoi vous êtes papa et maman? Pourquoi vous êtes papa et maman? Bonjour, je ne vais pas vous dire papa et maman. Il faut que vous êtes papa et maman. Ceux qui pensent à la source, nous disent aussi tout de suite. La personne, c'est la poste comme ça? Si vous êtes papa et maman? Si vous êtes papa et maman? Si vous êtes papa et maman. Fais yu la collègue à la soye dans le casaboubou, non ? Bah, mi, n'a yu pas yu bani. Grand soeur n'a nga. Bah, zaka, na association, moi, on a fais yu l'an 1984. Nan yu, tu kouye, bah, n'y a pas de lobby. 1984, parmi, bah, Belchiken, ou, bah, sangana rapona, ko, 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 tia pression na pouvoir, à mon boutou, bah, jeune Belchiken. Belchiken. C'est qui veut dire quoi ? Ça, c'est un faux débat. Mais, ce fait, c'est que c'est un danger pour la République. Le recensement, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Est-ce que vous voulez dire qu'il y ait ce qu'il y ait, ce qu'il y ait, parce qu'il y avait recensement ? Le recensement n'est pas un mot nouveau, n'est pas un nouveau concept. Ça existe. L'importance à le recensement, c'est quoi ? C'est permettre l'identification yaba occupant espace. Kouye ba, banani, baza banani. Et puis, il y a deux types de recensement. Le recensement scientifique, au but, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise économie, n'est un recensement administratif, d'autant qu'il y a une mauvaise, mais il y a plus pour la déministration. Le recensement administratif n'est pas un recensement exhaustif. Il y a des, justement, pour identifier les personnes et les enregistrer. Mais il y a une identification à personne. Le congolais et les non-congolais. Le localisation géographique, on a coûté, et si on a coûté, dans quelle entité ? Est-ce qu'on répertoie ? La banque des données, est-ce qu'on répertoie ? Est-ce qu'on appelle les éléments alphanumériques ? C'est-à-dire les lettres et les chiffres. Et dans les lettres, nous voyons le nom, les lieux, et dans les chiffres, nous voyons les adresses et la date de naissance. C'est-à-dire qu'il y a des données. Pour aller plus loin, au Côte-Sasco, il y a des éléments biométriques. Pour permettre l'identification, et pour des raisons, il y a un renseignement. Il y a des recensements. À partir de là, on a beaucoup dégagé, maintenant, il y a des données sous la population. L'avantage, il y a des affichiers, il y a des 4 jours. Il y a des années 120. Il y a des données. L'avantage, il y a des périodes sur le plan électoral. Il y a des 14 ans, il y a des recensements. Il y a des années 12, il y a des élections, il y a des années 120. Automatiquement, il y a des affichiers électoraux. Parce que la loi dit, il faut 18 ans pour voter. Ça, c'est une bonne chose. Mais pourquoi veulent-ils que ça, le recensement ? Ce n'est pas pour résoudre ces problèmes-là. Non. Ils ont deux objectifs. Objectif, à Libosso, permettre à tous ceux qui prétendent être des réfugiés qui ne sont pas dans le Congo pour qu'après l'identification, ils ont une carte d'identité. Il y a des choses qui vont conditionner la élection par rapport à l'élection pour qu'ils retardent l'élection afin qu'ils ne connaissent l'églissement. Parce que, comme tout néo-cabiliste, M. Félix veut faire ce que son maître a fait. Et c'est comme ça que nous nous considérons bien que le recensement est nécessaire. Il est impérieux, la difficulté les intentionnalités à M. Félix c'est qu'il y a sa bande. Il n'y a pas de la commettre doute. Il veut donner le bâle. Il n'y a pas de bâle et il n'y a pas de l'élection. Après, il n'y a pas de la nationalité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il se met en porte-à-faux avec la philosophie du Congolais. Il faut que vous risquez même de tomber un recensement alors que c'est une bonne chose. Est-ce que vous avez un peu de l'élection qui ne sont pas de l'élection qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens. Est-ce que vous avez l'activité entre le 16 et le 19 janvier 2015 ? C'était quoi ? Conditionner les élections par rapport à le recensement. Et aujourd'hui, les ministères sont les gens qui sont les mêmes propos. Les groupes de 13, aujourd'hui, les groupes de 13 dans leur résolution vont proposer les élections par rapport à le recensement. Bref, les Congolais doivent comprendre qu'ils ont créé un monstre. Le FC se cache. Ce qui va le Congolais va dire qu'il n'a posé un changement. Le 10 janvier, le temps on va publier les résultats. Il ne va pas manifester. Il a dit qu'il n'est pas le Congolais manifesté le 10 janvier. parce que ce cabine était déjà parti. Monsieur Félix, il a tapé ce cabine sur force. Aujourd'hui, nous sentons comment il est manipulé. Et vous voulez que vous n'allez exploiter le cabine dans le débat inutile ? Comment on peut faire du recensement une finalité politique ? Non ! Ça, c'est une procédure normale. pour que vous retenez soit chaque 5 ans ou soit chaque 10 ans, pour que la population commence à coévoluer pour que vous aurez le nombre de la population. Il y a des estimations. Soit vous aurez le nombre de la population, vous aurez le 93, vous aurez le 96, vous aurez le 98. Personne ne connaît le nombre réel de la population. Il y a des gens qui n'ont aucune maîtrise de la gestion et ils se laissent emporter par ça. Vous avez dit que vous avez fait ce qu'il n'y a pas bien. Vous avez dit que vous avez fait ce qui est le Пр Jupati, C'est le chapitre. Remake Je sais qu'il y a un sénateur à vie qui a été éveillé pour moi et qui a été éveillé. Parce que j'ai raté comme sénateur à vie. Mais je sais qu'il y a un Ségé. Est-ce qu'il y a une nécessité qu'il y a un Ségé qui a été couvert par les matières à Ségé ? Est-ce qu'il y a une stratégie ? Dégolangaye, il faut d'abord battre la confusion. Le sénateur à vie n'est pas une fonction. Il y a des titres. Il faut que ça soit fort. Il est très bien. Il est sénateur, oui. Mais quand il y a un sénateur à vie, il a dit que le sénateur a repostilé. Il n'est pas comme un sénateur. Et puis quand il y a un sénateur, il n'y a pas. Mais il est sénateur. Il est sénateur. Et quand l'État, la Constitution ou les lois de la République, sinon les règlements, n'ont pas fixé, c'est qu'il y a un sénateur. C'est-à-dire qu'il y a un sénateur. Par rapport à la réalité, il y a une révision constitutionnelle. Il y a un sénateur qui a fait la révision constitutionnelle. Il y a un sénateur qui a fait assumer la fonction. Après, il y a un sénateur. C'est ce qui donne la chance à M. Félix et à M. Kabila. Aujourd'hui, il n'y a que postuler. Qu'est-ce que vous avez un sénateur ? Bien sûr. La Constitution ne parle pas. Il n'y a pas. Il y a une tension en confusion. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion. Il est reconnu à tous les sénateurs. Tous les sénateurs sont renseignés au sénateur. Mais il y a huit joues pour faire le choix. il sera sénateur mais il va suspendre son droit à Sénat et à Sénat et à Sénateur c'est qu'on va assumer une fonction à Zongu les sénateurs à vie c'est l'avantage d'Ezali qu'élection ou pas élection il est sénateur à vie c'est ça la caractéristique d'un sénateur à vie alors ce que nous nous devons faire Ezali c'est qu'on résout le problème à Kabila par la loi non la loi était taillée sur mes yeux la meilleure manière de résoudre le problème qu'a Kabila c'est de le faire par la loi le protège il peut assumer toute autre fonction sauf que si il fonctionne à Zongu sénateur c'est le même principe qui va s'appliquer il y a un peu tout le monde qui va dire non mais attendez vous ne connaissez pas la loi mieux que les gens qui l'ont rédigée pour faire partie de Kabila la meilleure manière c'était quoi de faire en sorte que les élections à la malam un Congolais conscient a accédé dans le pouvoir la justice fasse son travail il y a beaucoup d'éléments qui peuvent mettre en mal les intérêts à Kabila beaucoup il y a beaucoup de dossiers qui ont voulu commettre en accusation c'était ça la procédure mais ce c'est qu'il arrive il dit non voilà c'est mon maître je ne peux pas fouiller dans le passé automatiquement à bloquer procédure judiciaire Kabila ne partira pas par la loi Kabila partira par la force de la population la justice populaire seule qui peut faire partie de Kabila parce qu'il y a un visible le mot qui va créer Félix c'est qu'il y a il y a de la reconstituer de quoi visible pour atteindre Kabila ce qui pourrait être visible de sauter pour que il n'y a pas Kabila il faut faire partie de Messe Félix c'est qu'il Messe Kabila FCC4 tout le monde va aller au Liban et la seule personne ou la seule composante de la société qui est en même de faire ça c'est la population au lieu que tu me mets la population il y aura l'élection Kabila va prociller ou pas prociller et tout ça non c'est pas ça donc ça peut être tellement l'article c'est 5 kilomis il y a le souverain il y a le pouvoir il n'y a que transférer le pouvoir d'agir prends-toi en charge on se débarrasser d'un élément malicieux dans ces moments-là quand la population va se prendre en charge on va chambarder le tout et après il y a le reconvoqué comme le fondateur il y a le projet il y a 10 ans il y a 10 ans il y a 10 ans selon eux il y a 10 ans le texte intellectuel et amaliste politique est-ce que depuis des ans ils n'ont pas positif ou négatif ? les Golangai au lobby ils n'ont pas positif ou négatif ni l'un ni l'autre ils n'ont pas très très largement négatif aux gens qui ont été positifs négatifs non ils n'ont pas très largement négatif d'abord sur le plan institutionnel on sent des harmonies et vous savez le rôle du président garant du bon fonctionnement la grande mission on va appeler ça il y a la constitution garant du bon fonctionnement des institutions et lui en tant qu'institution il a dit qu'au chapeauté il a dit par son arbitrage il va trouver un gain de cause pour bien fonctionner ce rôle-là n'est pas bien joué c'est ce qui veut dire qu'il a failli la mission Azali garant il y a sécurité nationale la sécurité nous sentons il y a insécurité le pays va très mal il y a des pays voisins qui va draper pendant c'est-à-dire qu'on a perdu pendant plus de deux mois trois mois l'espace il y a plus de quatre ans il y a plus d'un kilomètre alors que la constitution voudrait c'est qu'il y ait à veiller sur la sécurité à la frontière il a failli chargez à co-respecter et de faire respecter la constitution il y a moins quoi à violer la constitution de manière intempestive à violer la constitution il y a des droits qui vont marcher à bout d'un moment il y a des pèses il y a des droits qui vont marcher à foutre à bout d'un moment à violer la droit à la décision à bout d'un moment à violer la droit à la loi sur la finance il y a des réserves d'échange il y a des pèses à diamant à violer la violer pour couronner le tout il y a violé même le droit il y a juge il y a coup constitutionnel où il y a des charges à co-sans il y a des pèses qui vont marcher à violer par rapport à la mission dévolue dans le président de la République quelle est la mission que lui a appliqué ou a fait respecter dans le cadre de la mission aucune mission c'est ce qui veut dire que le bilan est allé très largement négatif mais ce que je dis c'est quoi il y a mais ce que je dis c'est quoi il y a un gouvernement mais moi je ne vais pas vous donner une évaluation ils ont préparé pour présenter un programme le programme avec les 15 piliers ce qu'on talit 15 piliers a eu que corroborez naturellement avec l'objectif de développement durable mais prenez les indicateurs pas dans l'heure absolue prenez seulement les indicateurs par rapport à la situation de départ combien de personnes ont commis un accès à la santé combien combien l'article 43 il y a l'article 38 il y a le travail c'est un devoir et une obligation et à la fin les gens doivent être payés est-ce que les médecins ne sont pas payés est-ce que les gens doivent être payés bien que le terme dans l'administration exacte ça va journalier ça va régulariser les situations mais ce fait c'est qu'il a recruté le mercredi dans le parti politique FCC cash ce qui peut dire cette situation est-ce que il y a un 155 il y a un 500 il y a un 200 il y a un 800 3 000 il y a un équité et en taille et en grammage La justice n'est pas le droit des autres qui ne sont pas inquiétés, mais lui-même a violé le droit à un juge constitutionnel et personne ne veut le poursuivre. Les Etats-Unis sont parmi les rares fois, les autres qui sont degré de tribalisme sont les membres de l'institution président de la République. C'est-à-dire qu'il y a une institution président de la République, c'est là où on trouve le degré de sous-qu'atribalisme. dans ses nominations, une norme qui est par rapport à la tribu. Dans ma camion, il y a tout ça par rapport à la tribu. Même son propre parti. C'est par rapport à la tribu. Heureusement, la population a compris que il y a des gens qui sont dans le pays. Vous voyez ? C'est-à-dire que nous avons vu sa peuple congolais. Monsieur Félix, c'est un danger pour la République. Il faut te joindre, le FCC cash. Monsieur Félix, c'est que, monsieur Kabir, il y a tout le monde au Liban. Tu as convoqué le congrès fondateur. Pour que toi envisagez l'avènement à la 4ème République. Avec une nouvelle vision. Un nouveau paradigme. Pas des présidents qui pleurnichent devant les autres. Non, je veux dire qu'il n'y a pas de monusco. Pour vos situations, c'est pas ici, il faut monusco. Mais attendez, vous avez une armée. La monusco ne peut pas vivre éternellement chez nous. Et puis monusco, il n'y a pas d'exprimer, il n'y a pas d'exprimer. Il n'y a pas d'exprimer. Vous voulez nous dire qu'il n'y a pas de classe à l'État congolais, armé congolaise dixième ou neuvième position, et là, c'est en anglais l'autre. Pour sécuriser les congolais, nous devons attendre ceux qui nous combattent. Il faut qu'on gagne l'indem, il faut qu'on gagne l'indem, il faut qu'on gagne l'indem. Non. Et là, on ne m'a pas d'exprimer. C'est dans le marché. Sommé au yomini, sommé au yomini, c'est là qu'il n'y a pas d'exprimer. Il n'y a pas d'exprimer. S'il y a pas d'exprimer. Économie, par terre. Diplomatie, par terre. Politique ou tout. Maratro, éducation, culture et hindi. On a maintenant des gens qui insultent. Mais c'est qu'il n'y a pas d'exprimer l'église. L'association, il y a les amis de Fatih. Il n'y a pas d'exprimer l'église. Il y a un groupe qui a été avec les consorts. Il y a un groupe qui a été associé l'association, les amis de Kabila. Même l'église, il n'y a pas d'exprimer. Mais c'est qu'il n'y a pas d'exprimer. Il y a un conseil qui a été congolais, conscient, dans l'église, il n'y a pas d'exprimer. C'est là, dasлsta. Il faut se multiplier. Il y a un élément malicieux. Article 64. Voilà, voir cef. On appelle cela. Le système de la réunion ?? Il s'agit c'est 0,243, 2,50, 2,8, 51. Par exemple, le travail au démarrage, c'est un charme très intéressant. Combat politique comme nombre, Il faut accompagner. Il faut accompagner. Il faut accompagner. Il prend des ordonnances à temps et à contre-temps. Ce qui veut dire qu'il y a des éléments malicieux qui se créent. Dans le système, il y a des éléments qui sortent, d'autres qui entrent. Mais l'essentiel, c'est de maintenir le cap. Et en fin de compte, on va résoudre le problème de manière structurée. Il faut soutenir l'Ibino, soutenir l'Ibison pour qu'il y ait un combat. Merci beaucoup.